Merci Jean-Luc. Alors je voulais aborder la notion de l'homophobie qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Alors pour revenir sur le concept ou la notion exacte, elle est issue d'une étude anglo-saxonne qui date des années 2000. Et en vérité ce terme est une contraction de termes anglo-saxons. L'homophobie vient d'un ensemble de termes, ça vient de no mobile phone phobia. Donc pour traduire c'est la peur liée à l'absence de connexion mobile, le fait de se sentir en panne de téléphone, en panne de connexion, le fait de ne pas perdre sa batterie téléphonique, etc. Donc effectivement l'idée de parler de l'homophobie c'était surtout de parler je dirais des nouvelles technologies en général et d'essayer je dirais de situer je dirais le comportement ou l'attitude de la plupart des individus par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc premièrement l'objet en question, c'est ce qu'on appelle un objet qu'on a toujours sur soi et qu'on appelle comme on dit maintenant aujourd'hui smartphone. Donc ce petit objet magique, magico-religieux qui fait qu'on est toujours connecté en permanence avec ses amis notamment, mais qui permet aussi tout un ensemble d'applications liées à la vie quotidienne. Donc ça permet de rentrer dans les réalités virtuelles puisque ça permet effectivement de jouer à toutes sortes de jeux vidéo, le plus connu étant quand il croche. Ça permet entre autres de se connecter à internet, donc de se relier à la matrice. Et là peut-être je vais revenir aussi un petit peu à cette notion. Mais ce qui a été en tout cas mené dans cette étude, c'est de montrer qu'effectivement la matrice, les nouvelles technologies et le smartphone généraient un ensemble, j'irais, de troubles névrotiques. Plus particulièrement de l'anxiété, quelque chose d'angoisse sans l'idée d'être éloigné, d'être distancé, en tout cas de ne pas pouvoir accéder à sa connexion ou à son smartphone. Donc dans cette étude, il y a été montré quatre dimensions de la nomophobie. Donc ne pas être en mesure de communiquer, donc l'angoisse, la peur de ne pas pouvoir communiquer avec l'autre. Le fait de perdre sa connexion, donc tout simplement lorsqu'on rentre dans un tunnel et tout d'un coup la connexion se perd, donc il y a une sorte de frustration, quelque chose en tout cas qui vient troubler un petit peu l'instant du moment. Ne pas pouvoir aussi accéder à une information, quand on suit une actualité sportive, qu'on n'arrive pas à se connecter, qu'on n'arrive pas à accéder à l'information, à un résultat, etc. Et aussi le fait de renoncer au confort, puisque finalement le fait de ne pouvoir pas être connecté, il y a aussi derrière l'idée d'absence de confort, puisque le smartphone est devenu aussi le symbole d'un certain conformisme. Donc, la nomophobie, encore une fois, cette idée que je me sentirais mal à l'aise sans un accès permanent à l'information par le biais de mon smartphone. L'idée aussi de manquer de batterie pour son smartphone est aussi quelque chose qui vient troubler ou qui fait peur. Alors, le terme de phobie, je ne suis pas sûr que ce soit forcément le plus approprié pour en tout cas questionner, je dirais, en tout cas ce trouble névrotique. Alors, la phobie, si on regarde un petit peu l'étymologie, c'est vrai que phobie, ça se rapporte un petit peu au dieu mythologique. Phobos, dans la Grèce antique, Arès et Aphrodite avaient un fils qui s'appelait Phobos, et sur les champs de bataille, Phobos était le dernier redoutable que craignaient la plupart des personnes. Ils suscitaient la crainte et le tremblement, pour reprendre deux termes chers à Kierkegaard. Donc, pourquoi pas la notion de phobie ? Moi, j'essaierais d'aller peut-être un peu plus loin, peut-être aussi de parler de dépendance aux nouvelles technologies. Là, je renvoie bien sûr à ce que nous a dit Jean-Luc tout à l'heure par rapport à la cyberdépendance, que ce soit la pornographie ou que ce soit tout simplement la dépendance aux nouvelles technologies. Ce qui paraît intéressant, par contre, c'est de peut-être revenir à une notion psychanalytique, pour le coup, une notion qui a été employée par Vinicode, par Donald Vinicode, et qui est l'idée d'objet transitionnel. Pour expliquer un peu, je vais parler d'un cas clinique, un patient, qui me parlait de sa relation aux nouvelles technologies et de sa relation avec son téléphone portable. Donc, j'ai un patient qui se nomme Léonard, et qu'il me dit que de ne jamais quitter son iPhone, de peur de rater un appel ou un SMS important, toujours près de lui, jamais loin des yeux, même au fond de sa poche, il aimait sentir sa présence par le seul fait de son poids. C'est vrai qu'on a toujours ce geste pour savoir est-ce que le smartphone est bien là sur moi-même. Donc, on essaie toujours de rassurer, de voir s'il est bien présent. Donc, Léonard aussi disait que son smartphone était constamment allumé pour garder la connexion avec ses réseaux sociaux. Puisque le smartphone permet aussi d'être lié à des applications qu'on connaît très bien, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn. Donc, il y a cette idée, en tout cas cette idée d'être toujours connecté à ses réseaux sociaux. Mais il me dit que pour lui, ça va aussi au-delà de ses réseaux sociaux. Et il me fait part d'une allusion, il me dit carrément que pour lui, « Le smartphone, c'est un petit peu le couteau suisse de MacGyver ». Il me fait cette allusion comme quoi c'est quelque chose qui lui permettrait finalement de trouver une solution à toutes ces problématiques du quotidien. Qu'il s'agisse de trouver un billet de train sur Internet, de trouver une call girl, parce qu'il me le dit bon moment donné qu'il arrive à trouver des applications qui lui permettent de trouver des call girls à proximité de là où il se trouve. Donc, tout un ensemble d'applications qui lui semblent indispensables dans sa vie de tous les jours. Donc, en même temps, avec toutes ces applications, il peut bien sûr jouer à Candy Crush. Donc, il peut lire aussi la presse, que ce soit Le Figaro, Le Monde, la plupart des quotidiens maintenant sont consultables sur smartphone. Il peut visionner tous les films, tous ses films préférés. Donc, il me dit bon, tu sais que sur son smartphone, il a Big Lebo-Ski, il a Star Wars, Harry Potter. Donc, il peut consulter ses films dans le métro, par exemple. Il a bien sûr une fonction MP3, ce qui fait qu'avec un écouteur, il peut avoir toute la musique qu'il souhaite entendre. Il a aussi bien sûr le téléchargement de ce qu'on appelle aujourd'hui communément des e-books, donc des livres numériques. Donc, plus besoin finalement de se promener avec un livre de poche. On peut, avec un simple, un pareil, un simple smartphone, on peut récupérer tous les ouvrages qu'on souhaite. On peut, avec une simple carte mémoire, on peut jusqu'à répertorier ou en tout cas intégrer plus de 2000 bouquins. Donc, il y a aussi l'idée de pouvoir acheter des billets de train, de pouvoir réserver une chambre d'hôtel, de contacter une escort girl, de commander une pizza, ou tout simplement de prendre des photos, de filmer une scène de la vie quotidienne. Donc, le smartphone ne se limite pas non plus à cet aspect multifonctionnel. C'est pour ça qu'on pourrait évoquer, en tout cas, cette idée de l'homophobie, c'est-à-dire que la personne en question, donc Léonard, éprouve aussi des crises d'anxiété dès qu'il se retrouve éloigné de son portable, ou dès que le portable se trouve en manque de batterie, ou carrément dès qu'il s'éteint. Ce que le drame absolu pour Léonard, c'est dès l'instant où, finalement, il perd cette connexion et il se retrouve en capacité, en tout cas, de retrouver cette connexion. Donc, c'est que aussi, en tout cas, force est de constater aussi l'existence d'une relation affective qui dépasse l'aspect purement fonctionnel du smartphone. Donc, c'est que les utilisateurs investissent des émotions, des affects, des louanges, ou même des espoirs, dans leur mobile, dans leur smartphone. Le smartphone évoque ainsi plus qu'un outil pragmatique. C'est une sorte, je l'associe peut-être à une sorte de gris-gris. Il y a dans l'attitude de l'homme occidental des réminiscences qui rappellent les sociétés de tradition. L'utilisateur, avec tout son attirant technologique, n'est pas si différent, finalement, du pas de poux avec ses amulettes. Donc, il y a dans le téléphone, oui, peut-être quelque chose d'intime que l'on peut personnaliser, habiller, coucher ou réveiller. Bercé dans ses mains, façonné à son image, c'est un objet sacré, une idole post-moderne à laquelle on adresse toutes sortes de souhaits. L'idole idéale qui nous permet d'affronter nos peurs les plus profondes, d'accomplir des actes difficiles, de prendre, en tout cas, le courage peut-être d'entreprendre des périples aussi virtuels futiles. En fait, il le rend l'inconnu moins terrifiant, moins obscur. Il est clair, en quelque sorte. Mais il est à se demander si le smartphone n'est pas plutôt une peau de chagrin qui vous offre l'illusion d'une pleine puissance en échange d'une vie éphémère, mal remplie et détestable. Donc, je voudrais revenir plutôt sur une notion qui a été développée par le psychanalyste Vinicott et qui est la notion de l'objet traditionnel. Alors, chez Vinicott, on trouve la notion de l'objet traditionnel, surtout à partir de l'exemple du doudou pour l'enfant. Il va définir le doudou comme ce qui représente, ce qui est le substitut à la mère. Donc, l'objet transitionnel a l'effet apaisant, donc, du substitut maternel. Il est la première possession de l'enfant qui est extérieure à son propre corps, bien qu'il ne le perçoive pas nécessairement comme tel. Donc, le doudou, comme il est communément appelé, le doudou permet à votre enfant d'accepter l'absence, en tout cas, de la mère, puisqu'une partie d'elle est avec lui. Il permet de tester toutes les nouvelles expériences affectives, physiques ou autres, sans remettre en question l'équilibre intérieur de l'enfant. Il sert de rempart protecteur face à l'inconnu. Il est le lieu d'expression de tous les sentiments, parfois câliné, parfois franchement malmené. Doudou constitue un espace neutre où rien n'est contesté. Cet objet est à la fois une partie de lui, mais aussi le premier objet considéré comme quelque chose qui n'est pas lui. Donc, l'entrée du doudou dans la sphère de l'enfant constitue le passage vers une relation d'objet, c'est-à-dire vers la possibilité de percevoir un objet nettement différencié du sujet. Donc, ce que va apporter Vinicott, au niveau de la psychanalyse, c'est qu'avec l'objet transitionnel, avec le doudou, il y a l'idée d'apprendre, en tout cas apprendre, c'est supporter l'absence. Il y a l'idée d'apprendre à supporter l'absence de la mère. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre de Vinicott, et il emploie d'ailleurs le terme de holding. Alors, le holding, c'est véritablement l'accompagnement de l'enfant par la mère vers l'expérience de la frustration. Alors, c'est ça qui m'intéresse un peu, c'est devant le parallèle qui peut exister entre ce téléphone portable, qui nous permet quand même d'être relié à la matrice, et la matrice, si ce n'est la figure maternelle par excédence, celle qui rassure, celle qui vous protège, le cocon. Alors, effectivement, c'est là que je m'interroge, effectivement, interroger le smartphone comme un objet transitionnel, comme une sorte de doudou, c'est une position d'ailleurs qui a été, en tout cas, qui a été entreprise, qui a été défendue par Serge Tisseron, bon, il n'a pas eu l'occasion de nous en parler hier, mais le smartphone est un petit peu le doudou, en tout cas, d'une nouvelle génération d'adultes qui cherchent pour le coup à renouer avec un petit peu la figure maternelle, peut-être avec le féminin sacré, il y a peut-être cette idée, alors, on va revenir peut-être deux secondes sur un de mes maîtres, en tout cas, une de mes références, qui est Gilbert Durand, et, Fernand, je pense, l'a dit ce matin, dans l'œuvre de Gilbert Durand, il y a cette notion de régime imaginaire, de régime de l'image. Alors, ce qui a fait d'idies ce matin, c'est que, pour Durand, Homo sapiens n'a pas seulement une faculté de raisonner et de rationaliser son existence, il a aussi une capacité d'imaginer et de symboliser l'univers qui l'entoure, le milieu. Symboliser, c'est simplement utiliser des images pour pouvoir signifier quelque chose qui n'est pas dissible, quelque chose qui ne peut pas être exprimé conceptuellement parlant. Et dans cet indiscible, Durand va parler de l'angoisse de mort et l'angoisse du temps. Donc, ce qu'on peut appeler, par rapport aux existentialistes, que ce soit Kierkegaard ou Heidegger, on peut appeler ça des existentiaux. C'est-à-dire que l'existence humaine, il y a des notions qui échappent à notre raison. Le temps et la mort sont effectivement des notions, des concepts, voire des existentions qui nous échappent pleinement. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas appréhender rationnellement ou se satisfaire d'une conception rationnelle de la mort. La mort est et reste quelque chose d'angoissant pour Homo sapiens. Et Gilbert Durand va nous dire que pour faire face, je dirais, à cette angoisse, à cette angoisse qui fait partie, qui constitue Homo sapiens, eh bien Homo sapiens crée, utilise son imaginaire et utilise cet imaginaire pour symboliser cet indissible, cet existentiel indépassable. Et l'utilisation de l'image on l'a répété ce matin avec l'imaginaire solaire ou l'imaginaire héroïque, schizoïde. C'est l'exemple du chevalier Saint-Michel qui tue le dragon avec l'épée, le clève. Encore une fois, l'image symbolique représente autre chose que l'objet purement, en tout cas appréhendé objectivement. L'épée, c'est ce qui tranche. L'épée tranche la mort. On revient dans ce qu'a abordé Michel Mathesier hier dans une idée augustinienne qui est l'idée d'éradiquer le mal, de supprimer la part d'homme. Cette idée imaginaire on peut différencier le blanc et le noir, distingue et ça rejoint la plupart des grandes philosophies occidentales ou rejoignent en tout cas cet imaginaire solaire. Vous prenez la philosophie d'Aristote. Le principe de non-contradiction chez Aristote. Aristote nous dit une chose très simple. Une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être. Une chose est soit blonde, soit noire, jamais les deux à la fois. ça c'est l'imaginaire schizoïde tel que l'appréhende Gilbert Durand. Ensuite il y a ce qu'on appelle l'imaginaire mystique ou l'imaginaire féminin. Et là c'est plus la figure du chevalier Saint-Michel qui tue le dragon qui radique le mal mais là c'est plutôt l'image de la coupe. La coupe qui avale, la coupe qui confond finalement l'ombre et la lumière. Et tout d'un coup on a ce qu'on appelle des images symboliques de l'intimité. Les images symboliques les plus récurrentes sont le berceau, le concon, le ventre maternel et la matrice. La matrice qui vous protège. L'imaginaire féminin chez Gilbert Durand ce n'est plus l'arme qui tranche, c'est plutôt ce placenta, ce cocon qui vous protège des attaques de l'extérieur. Donc on est dans des images rassurantes. C'est la peluche, c'est le doudou, c'est le smartphone. Donc nous sommes ici dans un régime de l'image qui est purement un régime féminin. Et à le retour de la terre-mère, autour de féminin sacré, et l'idée tout simplement de protection contre les images terremorphes, les images négatives du temps et de la mort. Encore une fois, chez Gilbert Durand, Homo sapiens, il y a une fonction anthropologique de l'imaginaire, Homo sapiens cherche des solutions à son angoisse, à des angoisses primordiales. Alors, je reviens juste sur l'idée de l'homophobie. Jacques Lacan, Jacques Lacan, il faut quand même rappeler que Jacques Lacan a beaucoup côtoyé Heidegger. Heidegger, qui est un grand lecteur de Pierre qui garde, Heidegger nous parle aussi de l'angoisse. Alors, chez Lacan, il faut savoir que pour Lacan, la phobie masque une angoisse fondamentale. Alors, l'angoisse fondamentale chez Heidegger, qu'est-ce que ça va être ? Encore une fois, c'est l'angoisse de mort, c'est l'angoisse du temps, c'est l'angoisse de l'être, l'angoisse de la liberté. On va retrouver ça chez Kierrigard, on va retrouver ça chez Heidegger, chez Sartre. L'homme condamné à être libre chez Sartre, cette liberté d'être, c'est ce qui a certainement de plus angoissant. Et je rappelle le célèbre concept de mauvaise foi chez Sartre, la mauvaise foi chez Sartre, c'est quand l'homme joue à être quelqu'un qu'il ne peut pas être. Parce que l'homme, contrairement à la table qui est un étang, un objet déterminé, l'homme est le contraire, c'est-à-dire l'homme ne peut pas être déterminé. Vous ne pouvez pas dire être ceci ou être cela. Vous êtes dans le temps, vous appartenez, vous êtes un être à la mort, on va nous dire Heidegger, ça veut dire que vous êtes quelque chose de non déterminé. Ce qui revient à dire qu'il est impossible de répondre à la définition qu'est-ce que l'homme. D'ailleurs, tout le sens de la philosophie, c'est de questionner justement cette problématique. Qu'est-ce que l'homme ? Je suis incapable de répondre à cette question. Qui suis-je ? Où vais-je ? À qui suis-je ? Donc, il y a cette idée dans la non-homophobie, c'est pour ça que je parle d'angoisse, il y a cette idée fondamentale qui est finalement de pouvoir interpeller ce qui me semble important derrière, c'est-à-dire l'angoisse, l'angoisse fondamentale de tout un chacun. Le smartphone rassure, effectivement. Il vous protège d'une angoisse fondamentale. Mais comme Sabrina l'a dit ce matin, malgré tout, l'homme doit faire un choix. et le choix en question, et c'est ce que va nous dire aussi Altegaire, le choix, c'est soit on fait le choix de l'existence inauthentique, soit on fait le choix de l'existence authentique. Là, c'est intéressant, ça rejoint peut-être le cheminement d'individuation chez Jung, qui est vraiment un concept fort dans la psychanalyse. L'individuation qui va consister à justement harmoniser, trouver cet équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière. Pour Heidegger, l'existence inauthentique, ce n'est pas un jugement de valeur, il dit que l'homme qui est dans l'existence inauthentique, justement, c'est l'homme qui est dans le cocon, c'est l'homme qui se rassure, qui cherche à se protéger de son angoisse, son angoisse fondamentale. Le smartphone, le doudou, protège l'individu de son angoisse fondamentale. Mais qu'est-ce qu'on apprend aussi à un enfant à un moment donné ? Et c'est là aussi que c'est intéressant de revenir à Vinicott. Vinicott nous dit qu'à un moment donné, l'enfant doit faire l'expérience de la frustration. L'enfant, il faut qu'il fasse l'expérience de l'angoisse. L'enfant ne peut pas rester toute sa vie accro à son doudou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit être capable d'abandonner son doudou et de plonger dans ce que Heidegger va appeler l'existence authentique. L'existence authentique, c'est affronter l'angoisse, c'est plonger dans le désespoir. C'est l'épreuve, l'épreuve initiatique dont parlait ce matin Fernand Schwarz. Le retour de l'initiation. Qu'est-ce qu'on fait dans les rites initiatiques des sociétés de tradition ? Que ce soit pour devenir chaman ou pour devenir un homme, parce que l'enfant est toujours considéré dans les sociétés de tradition comme un être périphérique à la société et il n'est pas intégré à la société. Pour intégrer une société, il faut passer des épreuves initiatiques. Et l'épreuve initiatique par excellence, c'est l'affrontement avec la mort. Je rappelle que dans certains rites chamaniques, pour devenir chaman, il faut passer quelques jours au fond d'une fosse à côté d'un cadavre. Donc il y a cette idée. Chez les francs-maçons, il y a aussi des rites de passage, des rites initiatiques. Il y a ce qu'on appelle le cabinet de réflexion. Vous êtes là à méditer pendant 2-3 heures dans un cabinet obscur où vous avez en face de vous une tête de mort. Donc cette idée d'affrontement à la finitude, à l'angoisse de mort, c'est encore une fois cette idée de Kierkegaard qui fait que vous avez un choix à faire. C'est une épreuve ordalique. Soit vous acceptez de mourir et dans ce cas-là vous pouvez renaître à une autre existence, soit dans ce cas-là vous restez, je dirais, à un stade régressif. Soit vous refusez finalement d'aller au-delà de cet imaginaire rassurant de ce concombre qui vous protège et qui vous empêche quelque part de répondre à l'appel de l'aventure. Car la vie humaine est un appel à l'aventure. Je rejoins là-dessus des gens comme Young, des gens comme Gilbert Durand ou Joseph Campbell, des gens comme Joseph Campbell, anthropologue américain qui a inspiré le réalisateur américain Georges Lucas dans La Guerre des Étoiles. Et encore une fois, je reviens toujours à La Guerre des Étoiles qui est peut-être pas seulement je dirais un film à grand succès mais le film qui traduit un petit peu cet appel à l'aventure parce que dans La Guerre des Étoiles à un moment donné on demande au jeune Luke Skywalker justement d'abandonner son concombre. Je vous rappelle dans tout rite de passage il y a l'idée de brûler un petit peu sa chambre d'enfant, d'accepter la vie d'adulte, c'est aussi accepter sa propre finitude. Et il y a cette épreuve significative dans La Guerre des Étoiles puisque Dark Vador finalement c'est aussi l'acceptation de sa propre mort. Luke Skywalker en tout cas Maître Yoda dit à Luke Skywalker pour devenir Jedi pour devenir un homme tu devras accepter la mort tu devras accepter Dark Vador. Et j'ai dit Allô, 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 Frédéric Vincent, vous arrivez au bout, vous me rassurez quand même, vous arrivez au bout de votre intervention qui était tout à fait à l'heure et comme je suis privé de mon doudou, parce que je suis un temps parce qu'on peut lâcher son dodo. Donc je suis obligé de lâcher mon dodo mais je ne lâche pas le smartphone pour te remercier beaucoup et t'applaudir. Merci. Applaudissements Merci.